Nous avons organisé aujourd'hui la journée des Erasmus Day, qui est la valorisation du programme Erasmus, et en fait en même temps les 30 ans d'Erasmus, et en présence de M. le maire, de différentes autorités locales et de personnes connues au sein de la Guyane, nous avons procédé à la remise des Europasses du groupe qui est parti en juin, et nous avons aussi présenté le projet au groupe qui part pour l'Espagne à Vigo, pour des stages professionnels. Les enjeux forts du programme européen sont pour les jeunes, donc tout ce qui est acquisition de compétences linguistiques, développement personnel, une meilleure insertion sur le marché du travail, et même, on a vu à la langue, une meilleure estime de soi. Donc c'est vraiment quelque chose de très intéressant, de passionnant, à mettre en place à la fois pour le personnel, dans les entreprises, c'est éligible pour tout le monde, c'est-à-dire que tout le monde est éligible à Erasmus. L'un des paradoxes de notre siècle, c'est qu'on a l'impression de tout savoir, de bien communiquer, et qu'en fin de compte, le monde est à notre portée. On peut s'informer sur toute l'actualité moderne ou autre en quelques clics, qu'on va sur Internet, tout ça c'est très simple. Mais à mon sens, rien ne pourra véritablement remplacer la rencontre, remplacer le contact, la rencontre des hommes et des femmes, pour que ces échanges soient véritables et qu'ils soient pérennes dans le temps. Il ne peut y avoir donc de société sans des hommes. Il est donc de notre devoir de vous aider, d'aider toute cette jeune génération à mieux connaître le monde, tout ce monde qui nous entoure. C'est un programme que l'on doit donc continuer à accompagner pour que tout un chacun ici puisse véritablement trouver sa voie. Après on a découvert de nouvelles cultures aussi, de nouvelles personnes. Après on était dans un campus où c'était formidable, puisqu'il y avait des gens qui s'occupaient très bien de nous. Pour le petit déjeuner c'était aussi super. De nouveaux plats aussi, qu'on n'avait jamais découvert. Et ensuite, merci à nous mettre de stage aussi, parce que malgré qu'ils ne parlaient pas la même langue que nous, ils essaient de faire en sorte qu'on comprenne ce qu'on devait faire. Je suis en deuxième année de BTS Dark. Si j'ai un conseil à donner aux jeunes qui veulent poursuivre leurs études, je leur conseille de partir s'ils ont l'occasion. Parce que moi je pars du principe qu'il faut apprendre ce que la vie nous donne. Et donc pourquoi ne pas prendre ces occasions pour se développer, tout simplement pour apprendre d'autres choses et peut-être une nouvelle langue. Moi je suis partie deux mois en Belgique. Je n'étais pas encore partie en Europe. Du coup c'était mon premier voyage là-bas. Je compte partir aussi l'année prochaine pour la suite de mon BTS. Voilà. En tout cas je vous souhaite vraiment bonne chance. C'est avec beaucoup de plaisir que je suis là. Et je voudrais vraiment que vous puissiez continuer à vous encourager mutuellement. On a tendance à toujours dire que les jeunes ne prennent pas d'initiative. Mais le fait de vous voir là aujourd'hui assidus et que vous soyez tous motivés. Donc je souhaite qu'un jour que nous puissons nous retrouver pour pouvoir visiter votre exploitation et que vous puissiez m'offrir éventuellement un quartier de bœuf. Je crois que l'enseignement agricole a su corriger peut-être ses erreurs du passé. Aujourd'hui nous avons réellement une dynamique d'ouverture. Nous sommes réellement positionnés dans Erasmus+. Et cet objectif, il est de plus en plus partagé par tous nos pères de l'enseignement agricole, que ce soit en métropole, dans les dômes ou dans les tomes. Donc nous sommes très fiers de mettre cette valeur en avant. Et c'est une des missions fondamentales de notre enseignement. Darcylva Gabriel. Présent ? Présent. Ah bah c'est super. On peut l'applaudir bien fort s'il vous plaît. Écoute, tiens, je te remets ça. C'est ton Europass. Tu sais quoi faire avec ? Mettre dans mon CV. C'est pas mal déjà. C'est bien, c'est bien. On va l'appeler Perret Henrik. Alors tout à l'heure, Henrik nous a parlé de son expérience. Moi j'aimerais qu'il nous le dise un peu plus. Il a mangé, on s'en rappelle. Mais je suis sûr qu'il a encore quelque chose de plus à nous dire. Je sais pas pourquoi. Je tiens à remercier vraiment, 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 vraiment remercier Mme Loubeto, M. Bottero qui nous ont encadré et tous les profs de ce lycée, tout le monde en particulier. Donc merci pour ce gros travail. Et je suis vraiment reconnaissant d'avoir pu accéder à ce stage. Franchement, je sais plus quoi dire, mais c'est à refaire. Et Mme Loubeto avait dit quelque chose. Quand elle est arrivée, elle a dit qu'elle allait remettre ce projet en place. Et elle l'a fait. Madame Loubeto, Henrik a trouvé les mots que je souhaitais qu'il dise au nom de tous. Merci à vous. C'est très important. C'est un élément du projet d'établissement, mais aussi c'est une des missions de l'enseignement agricole. L'enseignement agricole, en plus de former, de faire de la formation, formation générale, formation du citoyen, formation professionnelle, et a aussi une mission de coopération internationale, c'est-à-dire de former les jeunes à être citoyens, citoyens du pays, citoyens de l'Europe et même citoyens du monde. Donc on est attaché à mettre en place ces projets qui leur permettent d'aller ailleurs, de se confronter à d'autres cultures, de se confronter à d'autres situations professionnelles, se confronter à l'autre et de revenir mieux formés, mieux impliqués et qu'ils puissent mieux s'insérer dans leur vie sociale, leur vie professionnelle. Bonjour, déjà, je m'appelle Bertémric, je suis au lycée Matiti, j'ai 19 ans, j'ai participé à Erasmus parce que c'est ma prof qui m'a conseillé et tout. Je n'étais pas trop chaud et puis quand je suis allé, j'ai découvert beaucoup de choses. J'ai appris à traire des vaches dans une ferme laitière, à alimenter, beaucoup de choses, prendre soin d'eux et tout. Parler portugais aussi parce que c'est débrouillé avec les Spartans qui ne parlent pas forcément français ou anglais. Voilà, je me suis débrouillé et puis franchement j'ai aimé. Moi, j'encourage tout le monde qui a cette chance-là d'y aller parce que c'est vraiment une chose super fondement et c'est bon pour votre futur aussi. Alors ça s'est très bien passé. Nous avons découvert le monde de l'agriculture hors de la Guyane. Donc ce que j'ai appris, c'était la traite des vaches laitières puisqu'il n'y a pas ça ici. Et donc ça s'est bien passé. Nous avons vu différentes méthodes de travail, d'hygiène aussi. Ça m'a beaucoup enrichi, ça m'a cultivé parce que le week-end c'était la sortie culturelle. Donc on est dans des cathédrales, on est dans des musées, à la plage. Je vous avoue que je suis particulièrement heureuse d'être ici parce que moi-même, il y a 20 ans, je suis partie en Erasmus. Presque jour pour jour. Donc je faisais mes études à Rennes, en métropole, dans une école d'agronomie, dans l'enseignement agricole également. Et je suis partie en Espagne et j'avoue que ça m'a changé la vie. Et on est obligé de se remettre en question, mais c'est des situations qui font avancer l'humain et qui je pense sont formateurs pour les jeunes pour être de futurs citoyens du monde. Donc voilà, je suis particulièrement contente d'être là aujourd'hui parce que c'est un peu émouvement. Je vous dis, 20 ans en arrière, je partais moi-même en Espagne. Je me suis mariée ensuite avec un Espagnol. J'ai eu des bébés, Erasmus, donc voilà. J'ai une appréciation particulière pour Erasmus. Et je vous souhaite, alors peut-être pas d'avoir des bébés et de vous marier, mais au moins d'avoir des bonnes expériences à l'étranger. Applaudissements Merci. Applaudissements 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 Merci. Applaudissements 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 Sous-titrage FR ?